Si 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 tu voulais me taper et tout, je vais appeler la police Et là elle commence à descendre, à prendre son fixe et à appeler la police Elle a appelé la police Alors mon crise de ne... Il fait vraiment une chaleur de pute en ce moment Est-ce qu'on peut parler français là ? S'il vous plaît Hey, salut à toute sa famille, c'est Handler, comment ça va ? Putain, je devais la changer J'ai pas trouvé d'idée de changement d'intro Donc je suis désolé, pour l'instant ça va être comme ça Grosse vidéo La partie 2 de mes renvois de lycée Moi qui n'ai pas de communauté, ça a quand même été demandé Je me suis dit, bon, ça suscite un petit peu d'intérêt Je voulais quand même sortir une ou deux vidéos avant Histoire de faire un temps d'attente Quoi, un petit avant-goût Voilà Je vais pas faire une intro de 56 000 kilomètres Si, mais si, mais si Faut juste que je précise que naturellement Donc c'est la partie 2 de mon périple de renvoi de lycée Voilà Je vous invite à aller voir la toute première partie que j'ai faite Par rapport à mon premier renvoi de lycée Donc vu que c'est la suite Elle s'affichera sur le petit i Oui, je fais ça parce que je sais pas Moi, pour moi, d'instinct, je pense qu'elle va être là Mais non, il doit être là le petit i Il doit être là Et donc pour ceux qui ont déjà vu la première partie Let's go Donc juste pour rappeler un petit peu vite fait le contexte J'ai déjà été viré d'un lycée Le lycée juste avant Celui dont je vais parler Pour le topo Hashtag école privée catholique Hashtag gay Hashtag homosexualité Hashtag différent Hashtag homophobie Hashtag t'as compris Grâce au rectorat et je sais pas qui Je sais pas quoi Et ma mère surtout J'ai pu intégrer donc un nouveau lycée Qui était en fait finalement le lycée Qui était le plus proche chez moi géographiquement Bon Maintenant l'arrivée dans le lycée là J'ai vraiment pas de cul J'arrivais à la fin de ma première Moi je connaissais juste une personne Qui était la soeur Oh flemme Moi je connaissais personne Donc ce premier jour là J'avais rendez-vous dans le bureau du proviseur Et il y avait donc ma professeure Qui devenait ma professeure principale finalement Donc il m'attendait tous deux Donc ça a été finalement assez cordial Oui bonjour On vous repêche d'un lycée Où vous avez été viré Pas ouf Donc déjà j'avais pas non plus La bonne posture finalement Enfin j'avais pas la bonne position finalement Parce que déjà à partir du moment Où un lycée te récupère Alors que t'as été viré d'un autre lycée Naturellement tu passes pas non plus Pour l'ange Gabriel quoi Et là j'ai la prof principale Donc c'est une prof qui doit avoir quoi Oui 45 ans 50 ans Voilà une daronne Et bon déjà Regarde archi mal déjà votre pote Donc ça c'est le principe D'épreuve principale j'ai l'impression Très hostile en fait Après finalement je pouvais comprendre Moi je suis pas teubé Je sais très bien que J'arrive d'un endroit Où j'ai été viré Donc que je me fais petit Et moi mon but C'était de prouver en fait De leur montrer Bien qu'ils avaient des craintes Que j'étais discipliné Y'avait pas de soucis avec ça quoi Et c'est ce que j'ai fait Finalement pendant toute la durée Où j'ai été dans ce lycée Déjà j'arrive là Le premier mot Qu'elle m'a sorti C'est bon T'as été viré d'un lycée Moi naturellement je te connais pas En plus Mais oui Qu'est-ce qu'elle m'avait dit en plus Elle m'a dit comme ça Elle m'a dit en plus T'es mal tombé Parce que je connais très bien Les professeurs de mode Donc elles m'ont bien parlé de toi Ah bon Je suis là en mode Putain ça y est C'est la quatrième copine En gros elle m'a fait comprendre Que le moindre écart Ce serait fini Parce qu'en gros C'était un petit peu Le lycée de la dernière chance Donc naturellement Je devais me tenir à car Après rien de spécial à dire Sur l'année Ça s'est très bien passé Les deux mois qui restaient Moi j'ai montré du coup Ce que je savais faire en couture Elle a évalué mon niveau Donc mon niveau correspondait A la classe Bah oui heureusement Et j'entendais bien Avec les filles de la classe Voilà on était Franchement bonne ambiance Je me suis dit Ça y est L'année prochaine C'est le bac Tout va bien se passer Y'a pas de soucis Si je savais Gros fils Depuis que je suis L'année terminale Se passe très bien Septembre Octobre Novembre Décembre En décembre C'est là que tout a commencé Moi déjà Je suis passionné De culture anglaise De langues anglaises Et compagnie Ils avaient organisé Comme un espèce de concours Pour ceux qui souhaitaient Aller en stage A l'étranger Et plus précisément A Dublin en Irlande Donc moi j'étais archi saucé Parce que moi Londres ma vie Donc je me dis Londres Angleterre Irlande Dublin A côté La sauce quoi Et en plus j'ai envie de dire Ça va être le premier voyage scolaire Que je fais dans un autre pays Que la France Parce que peut-être Je sais pas vous Mais moi je suis toujours tourné Dans les classes de collège De primaire De tout ce que tu veux Vous savez Y'a trois classes qui partent sur quatre Nous on était la quatrième Voilà moi j'ai toujours été Dans cette classe là Donc je reçois la réponse Comme quoi je suis bien Validé pour partir là-bas J'étais archi saucé Mon lycée se devait du coup De me trouver un stage là-bas Parce que voilà Le but c'était pas juste D'y aller pour chiller On y allait pour chiller Et aussi pour bosser Donc vous connaissez On était en stage du coup Dans une entreprise de là-bas On devait rédiger Un carnet de bord Tous les jours Qu'est-ce qu'on fait et compagnie Pour le présenter au retour Dans le lycée quoi Donc on devait quand même bosser Le but c'était d'y aller Pour bosser à la base On était donc logé Dans des familles J'étais locher Chez une daronne Voilà La quarantaine Quarante-cinquaine Et tout Du coup Elle me présente A sa fille A son mari Et compagnie Très gentil d'ailleurs Le premier soir Elle m'a dit Oui bon je te préviens Je serai pas là Mais tu seras tout seul Mais t'inquiète Je suis là en mode Ah ! M'inquiète ou quoi en fait La meuf elle vient La meuf elle vient d'accueillir Un étranger chez elle Et le soir elle est pas là Elle est pas de la nuit Je fais Ah bon ? J'étais choqué On savait même pas Comment elle est rentrée En fait elle était partie Se bourrer la gueule En fait Elle était allée au pub Parce que là-bas En Irlande Et tous les pays anglophones Même les darons Ils aiment bien sortir au pub Tu vois Elle ressort du pub là A deux heures et demie C'est pas Elle arrive pas à marcher Elle a perdu sa chaussure Et en fait Pour rentrer dans sa chambre Elle est obligée De passer devant la mienne Et moi j'avais une petite vitre Donc en fait J'arrivais à voir En fait ce qui se passait La meuf Et moi du coup Je suis sorti en fait Parce que Moi j'étais pas couché Et j'entendais Elle faisait gavé de bruche Mais vas-y wesh Laisse-moi pioncer Et là je sors Et là elle commence A me parler Alors écoutez-moi Une Irlandaise là Qui vous parle anglais Quand elle est bourrée Et qu'elle a pas eu sa chaussure Elle fait Oh froid Why you are you are you are you are you To Tesco And Joanie will bring you To school Take my shoes off So are you okay Do you need anything Yes no It's okay You're a dance Yeah yeah It's okay I'm tired We're going to sleep Je fais What Je la wesh Tu me parles en hiéroglyphes Ou quoi Du coup j'ai fait Oui oui Très bien Bonne soirée Gneugneu Et tout Très cordial Et du coup Je suis allé me coucher Bon Le début du voyage C'est très bien passé On allait On faisait des sorties En Irlande On avait un petit peu On avait eu Une semaine je crois De cours en classe Donc c'était chill On faisait des exercices D'anglais Et tout Moi j'aurais adoré Donc finalement Vient le jour Où j'arrive Chez mon maître de stage Oh la la On m'avait vendu le truc Je vais vous dire Comment on me l'a vendu On m'a dit Vu que t'es quand même Une personne qui est plutôt avancée Vu que t'as déjà fait un CAP Et compagnie Nous on a réparti les élèves En fonction en fait du niveau En gros Plus t'avais un bon niveau Plus t'avais un bon stage Plus t'avais un niveau correct Plus t'avais un stage classique Finalement Donc moi On m'a dit que j'allais être Donc je vais pas citer son nom On ne sait jamais PTDR Monsieur Wolfengel Je m'en bats les couilles Alors nique ta mère Si tu me regardes Fuck your fucking mother C'est tout ce que j'ai à dire Fucking mother Mother faux Bref en fait C'était le couturier De Bono Entre autres De U2 là Vous voyez là Le groupe U2 là En gros c'était le créateur De plusieurs pièces de concert Pour le groupe U2 Et le mec genre Il a 80 ans Genre un bail comme ça Genre un vieux crouton Donc je me suis dit Ah Alors déjà moi j'aime pas les vieux Vous connaissez Mais en vrai J'étais grave saucé Parce que je me suis dit Putain wesh Je vais travailler avec le Tailleur de U2 Enfin un tailleur Qui pèse dans le game En fait Ces grosses couilles Elles pèsent dans la balance Donc je lui dis Vas-y J'arrive là-bas Le mec Bon du coup Archie occupé et tout Au bout d'un moment Il vient me voir Moi j'attends comme un connard Devant la porte d'entrée En mode Je suis le français J'arrête pour le stage Il dit oui Bon ça va Qu'est-ce que t'aimes Et tout Je lui dis Moi j'aime la bite Non je rigole Je lui dis Voilà moi Je suis passionné de couture Je lui dis que mon but C'était d'avoir Un atelier de création A Londres Voilà c'était vraiment Mon but premier Bref je voulais finir ma vie A Londres Donc naturellement Je lui exprimais Que j'adorais Donc la langue anglaise Que le fait de venir Chez lui C'était un petit peu un honneur Parce qu'il pesait dans le game Je lui ai dit Vous avez des grosses balls Donc moi j'ai envie de lécher Donc je rigole Oh putain Donc ce jour là Il était sympa en fait C'était juste en fait Un jour d'introduction Je devais juste aller le voir Pour discuter un peu vite fait avec Et après je repartais Et le stage commençait le lendemain Bon j'arrive le lendemain du stage Là il m'a dit Bon tu repars à quelle heure Et moi j'ai regardé Je fais bonjour Et je lui dis Bah écoutez je sais pas C'est pas fixé d'heure C'est par rapport surtout A vous et votre boutique Il me dit Ah non mais tu pars quand tu veux Je fais oui mais C'est à dire quand je veux Est-ce que ça change Est-ce que c'est toujours la même heure C'est moi qui décide de l'heure Et finalement on a convenu Donc j'ai essayé de gratter un peu On a convenu que je faisais 10h 16h Vous allez me dire Je me branle un peu la bite Je vais vous répondre Complètement En fait je sentais quelque chose de spécial C'est que dans sa voix Il me parlait vraiment en mode Non mais franchement On s'en fout On s'en bat les couilles Tu vois tu pars quand tu veux Et compagnie Bon déjà je me suis dit Bon moi j'aime bien aussi Quelqu'un qui est rigoureux Un minimum Et voilà Quelqu'un qui est aussi Un minimum carré Voilà le but moi C'est que j'apprenne Donc moi j'étais hyper excité Donc il me montre son atelier Et compagnie Ecoutez moi L'atelier Dégueulasse Mais quand je vous dis dégueulasse Vous voyez la maison De la vieille folle Qui range rien Qui a des trucs partout Des tissus partout Mais c'était ça J'arrivais dans la salle Où il stockait tous ses tissus Mais tout était déplié Il y en avait partout Je vais vous mettre les vidéos là Parce que là Ah oui là je vous préviens Pour cette story time là 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 J'avais snapchat Memory de snapchat C'était activé là Vous voyez Avant snapchat C'était obligé de l'enregistrer manuellement Là maintenant Depuis Parce que c'était en 2016 Et en 2016 C'était le lancement de memory C'est à dire Que tu pouvais directement Enregistrer sur snap Donc là A partir de ce moment là J'ai toute ma vie Sachez le Donc là Je vais vous saucer là En termes de pièces jointes Je vais joindre les pièces Par contre C'est vieux parce que Le bordel Pire que la chambre A l'aura Putain Les gens J'ai une question Est-ce que vous y croyez Si je vous dis Que je dois ranger tout ça Et encore Ça c'est qu'une pièce Et encore tout ça J'en peux plus Bon bah voilà Ce que j'ai rangé Tout ça J'ai tout trié Là j'ai mis Tout ce qui était livre Et tout Il y en avait 56 Dans la baraque C'était pas rangé C'était sale C'était plein de poussière C'était lugubre Et tout Je fais bon Valentin C'est pas chez toi Tu dis rien Tu juges pas au début De toute façon Tu pars toujours du principe Que ça va bien se passer Donc t'es là en mode Oh c'est pas grave C'est bidon Et tout Mais à la fin T'es là en mode Il m'a montré son atelier L'atelier là Où il faisait la couture C'était dégueulasse Des fils partout C'était pas nettoyé Il y avait deux grosses conzesses Là qui était là Oh vous pouvez pas faire Un peu le ménage Vite fait Quand je dis vous Je parle de tout le monde Le mec y compris Mais bon Là il y a personne Qui le faisait C'est vraiment en mode Bah les couilles Bon je fais bon Le mec en fait Il m'avait bien expliqué En anglais Qu'il était sur une nouvelle collection Et que du coup Il n'aurait pas beaucoup de temps A m'accorder Alors déjà Super Déjà j'étais saucé Je me suis dit Bon ça veut dire quoi Qu'il n'aurait pas beaucoup de temps Ça veut dire que Vraiment il s'implique pas du tout A moi Ou vraiment il essaye De me faire faire des exercices Et compagnie Et du coup j'ai un peu stressé Je me suis dit Bon moi j'ai envie de parler français aussi J'ai envie de coudre Donc t'as intérêt A me donner un petit peu de travail Oh et là il me dit pas quoi Mais putain j'allais oublier Et là il me dit pas quoi Il me dit Oui par contre Voilà t'es venu dans mon stage Moi j'ai dit depuis le début A ton lycée Que je voulais pas avoir De stagiaire cette année Parce qu'en fait C'était tous les ans Qu'il y a des stagiaires De mon lycée Qui venaient chez lui Qu'il y avait un stagiaire Pardon de mon lycée Qui venait chez lui Il m'a dit pour cette année Je leur avais dit Que moi j'avais vraiment pas le temps De m'occuper de quelqu'un Et compagnie En gros il m'a expliqué Qu'il a expliqué lui A mon lycée Que cette année Il aurait vraiment pas le temps D'avoir un stagiaire Qui bossait sur la nouvelle collection Que si que ça Que gnogneux Que gnagna Mais apparemment il m'a dit Ton lycée a insisté A insisté A insisté Du coup j'ai été obligé De dire oui carrément Il m'a dit le mec J'ai carrément été contraint De dire oui Donc j'ai dit Ah ça ça pue la merde Et ça ça répond à la question Que j'avais posé juste avant C'est que là le mec Je pense qu'il va pas me caler En fait il m'a bien dit lui même Qu'il avait accepté En gros pour qu'il le laisse tranquille Alors là super Bon ambiance Je me suis dit Tu vois il y a que moi Le gros connard Qui tombe sur le maître de stage Qui en a rien à foutre de ma gueule C'était pour ma gueule Bon Pour vous expliquer Ce qui s'est passé pendant le stage Je ne branlais rien A aucun moment Il a voulu me faire essayer De coudre et compagnie Je me suis dit Bon je suis dans un autre pays Je suis avec quelqu'un Qui est complètement hermétique A chaque fois que j'essaye De lui proposer Est-ce que je peux t'aider Il me dit non 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 Ah super Du coup qu'est-ce que je faisais J'avais envoyé un mail A ma prof principale De mon lycée Pour leur dire Bah écoutez qu'est-ce qu'il se passe Le monsieur il me dit ça Il me dit que le lycée Apparemment l'avait un peu contraint A me prendre Du coup il veut absolument rien me faire Qu'est-ce que je fais A chaque fois que je lui demande Il m'envoie chier Ah mais oui c'est normal Il veut juste voir A quel point tu es motivé Il faut que t'ailles le voir Il faut que t'insistes Et tout Ils aiment ça Les maîtres de stage Du coup qu'est-ce que je fais Bah ça Je le fais Du coup je reviens souvent Oui et ça je peux vous aider Et ça Parce que moi finalement Ce qu'il faisait Enfin je savais faire quoi Il y avait des trucs Où je pouvais vraiment l'aider Et là il me disait Non non Et en fait plus ça va Plus il me disait des noms secs En fait en mode En mode tu reviens Tu me casses ses couilles là Alors en plus Du coup il commençait à dire Le mot très gentil Et très explicite Et je cite Fuck Ah En fait dès qu'il voyait Ma teutée là D'ado prépubère là Dans son atelier Dans son atelier Ils m'ont regardé Oh fuck En mode Oh il va encore me casser les couilles Moi je suis là en mode Mais putain mais qu'est-ce que je fais quoi Et ça c'est Je vous parle de jour en jour Donc du coup je faisais quasiment Rien de mes journées Ah oui en fait J'ai oublié de préciser On était parti avec ma prof d'anglais En fait elle sert à rien que j'en parle Parce qu'elle n'a servi absolument à rien Madame là C'est en train de me regarder là T'as servi à quoi ? Vous avez deux heures Parce que moi la première personne A qui j'ai parlé C'était ma prof d'anglais Mais en fait ma prof d'anglais Elle disait pareil Que les professeurs principaux Par mail Ah mais il faut essayer Ah mais vous savez Et moi en plus Elle me disait Non mais c'est une personne âgée Donc il faut que tu y ailles Et tout Ils aiment bien voir Les gens qui sont motivés Enculé je vois ça Le mec c'est limite Il veut pas me mettre une tarte dans la gueule A cheval que j'arrive dans son atelier S'il te plaît Donc les jours passèrent Et finalement bon Moi il faut savoir aussi Que à partir de 16h Moi j'allais en ville J'allais à Dublin Et compagnie Donc quand même Je passais un bon voyage Moi finalement Ça me faisait chier Bon c'est le début Plus ça va aller Plus il va me donner des choses à faire Donc moi j'ai essayé vraiment De prendre le positif Et de chiller directement en Irlande Donc on faisait des sorties Avec les copains et compagnie C'était super bien D'ailleurs je me suis fait tatouer Vous savez où je me suis fait tatouer Mon petit Je me montre Je suis super content C'est un peu dans le quartier Rock'n'roll de Dublin En fait Le quartier où vraiment Il y avait tous les tatoueurs L'enseigne du tatoueur Elle était trop jolie Je me suis dit Il faut que je me fasse tatouer là-bas Mais les jours passèrent là Il ne me faisait rien faire Ah si Au bout des moments Il m'avait fait short en gros Parce qu'il voyait que Je n'arrêtais pas de lui casser les couilles Tu sais je lui montrais que j'étais là Tu vois Parce qu'il y avait un étage Eux ils étaient à l'étage Et en bas en fait Il y avait tout ce qui était réservé Du coup moi je passais mon temps A faire des snaps au sous-sol Voilà Et parfois je remontais en haut En mode Et au fait je suis là Et que je voyais qu'il ne levait pas la tête Je faisais ok Bon bref je redescends Un jour il a essayé un petit peu De me faire travailler C'est à dire que Non mais en plus Ce gros fils de pute Maintenant que j'y plonge Je me dis Mais t'es bien foutu de ma gueule Gros bâtard Le mec en fait Il m'a montré plein De chutes de tissu Donc les chutes de tissu C'est quoi ? C'est quand on coupe un patron Donc quand on coupe La forme d'un vêtement Pour ceux qui ne connaissent pas Dans un tissu Mais il nous reste On va dire le contour Le contour On appelle ça une chute de tissu Le mec il m'a donné Au moins 15 chutes de tissu différents Il m'a dit Oui Je vais essayer de voir Comment tu travailles Fais Coupe des carrés Et assemble-les ensemble Et tout Et compagnie On va faire un truc comme ça Bon finalement Sur le coup J'étais tellement assoiffé De travail Que j'ai dit Ok il n'y a pas de soucis Je t'ai gavé content Je me fnais avec le recul Ça servait à quoi Ce que j'ai fait ? Ça servait à quoi ? En fait je me suis rendu compte Que le mec c'était vraiment Allez tiens Prends les chutes de tissu Là que j'en ai rien à branler Là au lieu de les mettre à la poubelle Tu vas les coudre ensemble Et tu vas pas casser les couilles D'accord petit fils de pute Et moi je suis allé sur le cou En mode Oui oui pas de soucis Je vais pas vous décevoir Ça a pas duré longtemps Parce qu'une fois que j'avais fini C'est à dire 15 minutes après Une fois que j'avais tout fini Donc il me dit Ah oui bien et tout En plus il m'a bien montré Que j'avais bien cousu Que c'était droit et tout Il était content Moi je me suis dit Ah c'était l'occasion pour moi De lui montrer Que je pouvais me débrouiller Que je pouvais l'aider finalement Mais pas du tout Donc il m'a rien donné de plus Ah oui je vous l'ai pas dit Vous savez même pas ce qu'il fait Le mec il prenait son thé là Toute la journée là Le thé au lait là Ma vie mais bon bref Le thé au lait là Il prenait son thé C'est pas à un moment Il le renverse par terre Sans faire exprès Vous allez me dire Oui le mec il a pris une serpillère Ou il a pris des papiers Il a nettoyé Le mec là Il a pris plein de journaux Il a posé tous les journaux par terre Et il s'est réinstallé pour coudre Moi je l'ai regardé Je t'adois lui dire Cro dégueulasse Vous savez ce que je faisais à la fin Donc moi je vous dis ça C'était une semaine et demie J'avais encore trois semaines Parce qu'on partait quatre semaines Au bout d'une semaine et demie Qu'est-ce que je faisais Je venais carrément avec mon ordinateur Et je jouais à Skyrim Je passais ma journée A jouer à un jeu sur PC Parce que je n'avais pas la possibilité de travailler Quand j'ai dit ça à mes amis Il y en a qui m'ont dit Mais franchement T'en bats les coups Tu vis ta meilleure vie Tant pis Tu vas pas travailler Mais c'est pas la fin du monde Après tu peux travailler en cours Le reste du temps Je fais oui Mais quand tu as un carnet de bord à faire là Que tous les jours Tu dois écrire ce que tu as fait Avec des photos et tout Et compagnie Moi qu'est-ce que je vais donner Je vais donner que le mec Il a renversé son café par terre Et qu'il a rien fait Et qu'il m'a regardé en mode Casse toi fils de pute Ben non je peux rien faire En fait j'allais rentrer Les profs ils allaient me dire Ah ouais donc en fait Toi là t'as rien branlé Donc toi là Le mec qui a été viré dans notre lycée Tu reviens ici pour rien branler là Non 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 A l'époque J'étais quelqu'un de très anxieux Bon je suis toujours anxieux Mais j'étais vraiment J'étais pas fort quoi J'étais pas fort Surtout qu'en plus J'avais un état émotionnel dégueulasse Parce que je m'étais séparé Juste avant de partir De mon mec J'étais archi détruit Et je me suis dit Bon je vais aller là-bas Comme ça Ça va me faire penser à autre chose Donc finalement Quand tu passes des journées A rien foutre Et bien à quoi tu penses Voilà Surtout qu'en plus C'était parti en cou Je suis revenu avec Pendant le voyage Bref tout ça pour dire Que mon moral du coup Était en train de descendre Sérieusement en flèche Et finalement Dernier recours Ça avait été pour moi D'appeler le proviseur Parce que je me suis dit Franchement Ça sert à rien de rester là-bas En fait Si je peux rien faire Donc je me suis dit Limite il va me faire rentrer Et puis voilà Tant pis Quand j'y pense Et là en gros Il m'a dit Bon mais Valentin Je vais pas te repréciser Que nous t'avons pris Alors que tu t'étais fait virer D'un lycée Donc la moindre des choses Ce serait de prendre un petit peu sur toi Oui la personne est peut-être Un petit peu compliquée Mais il te reste encore 3 semaines Donc tiens bon Dans tous les cas Nous on peut rien faire pour toi A ce stade là Donc en gros Je dois rester là-bas Et me faire insulter Oui parce que je peux préciser Mais les insultes Commençaient à devenir De plus en plus cru Ils commençaient à me dire Fucking asshole Et tout A chaque fois que je parlais Et compagnie Enfin Là je commençais vraiment A en avoir marre Donc du coup Je raccroche Je commençais à être vraiment Hyper frustré De ne rien pouvoir faire Donc je commençais à y aller De manière plus crûment aussi Au bout d'un moment Je lui ai dit Je lui ai dit Bon je suis pas venu ici pour rien Moi j'ai un cahier de charge A remplir Moi j'ai devoir rendre des comptes A mes professeurs Donc si je leur dis Que j'ai rien fait Ça va pas être recevable pour eux Ils vont en avoir rien à foutre Et en fait Il a mal pris Il m'en a foutu plein à la gueule Et en fait Il parlait en anglais Avec ses collègues là En parlant de moi Sauf que le mec Il est teubé ou quoi Moi je comprends l'anglais Donc je sais très bien Ce qu'il veut dire Donc il me disait Plein de trucs sales Moi de mon côté J'avais ma mère Tout le temps au téléphone Et tout Je chialais au téléphone Avec ma mère Et tout J'étais dans le mal Oui parce que j'étais Dans un nouveau territoire Je ne connaissais pas Moi l'Irlande J'étais à des milliers De kilomètres Je sais pas si on dit comme ça Mais bref Des centaines de kilomètres De chez moi Je ne pouvais pas rentrer Comme je voulais Donc clairement J'avais le mal du pays En fait Vu tout ce qui m'arrivait Dès que j'ai eu La toute dernière insulte Qu'il m'a faite Avec ses deux collègues là Mais en fait Je l'ai traité de tout De toute façon En tous les cas Je reviendrai plus Donc là j'ai commencé A péter à plomb Mais en gros Je lui ai dit Ça sert à rien De prendre des jeunes Pour leur montrer un métier Tout ça pour leur cracher A la gueule Parce que T'as une maison tente Avec un lycée Je lui ai dit Qu'il était vieux Qu'il était sénit En plus de ça Vous cédez A prendre un stagiaire Pour lui en foutre pas La gueule Et lui dire De se barrer en fait A l'insulter en plus Je lui ai dit Mais vous êtes qui Pour faire ça Là je dis J'en avais mal J'ai plié un plomb J'ai pris mes affaires Je me suis taillé Et là c'est le début Du vrai cochon Arrivé enfin finalement Dans la famille Je toque Donc il devait être quoi 13h Alors que J'étais censé finir à 16h Et là j'ai le mec Qui m'ouvre Et là il me regarde En mode Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'es là Je lui explique la situation Je lui dis Voilà je suis parti de mon stage Entre parenthèses J'avais déjà dit A la famille Que ça se passait mal au stage J'expliquais un petit peu Ce qui se passait Parce que je crois qu'il me demandait Comment ça s'est passé aujourd'hui Et je lui disais Si ça 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 Et donc là du coup Il y a la daronne de la famille Qui est venue Du coup je lui ai dit Oui voilà Il s'est passé ça et tout Donc là je commence à vouloir rentrer Et là mon gars Elle me dit Ah mais non mais Mais t'es pas censé rentrer en fait J'ai regardé J'ai dit oui Mais j'ai pas eu le choix J'ai été contraint Parce qu'il m'insultait Ou de moins j'ai pété un plomb Voilà je lui ai dit Je suis pas bien Je demande juste une chose D'être dans ma chambre Et là elle m'a dit Ah mais non en fait On t'acceptera pas On t'acceptera pas Avant 16h Et elle m'a dit D'ailleurs ça va être compliqué Parce que t'es censé partir De 10h Enfin t'es censé partir De 9h le trajet A 16h tous les jours Donc je sais pas comment on va faire Et tout et compagnie Donc moi je suis là en mode Ah bon Et là en fait Elle m'a foutu dehors J'ai fait Wesh Donc là naturellement J'appelle ma mère Donc là je chiale au téléphone Je suis au bout de ma vie Je suis là Et là je consais vraiment A monter en crise d'angoisse Parce que j'étais dans un autre pays Et je ne savais pas comment faire Pour rentrer chez moi Ma mère Qui a pété un plomb Elle m'a dit Bon tu sais quoi là Tu y vas Tu frappes Et tu leur dis Que c'est ton principal Qui t'a ordonné De rester chez eux Afin que tu sois en sécurité Plutôt que dehors Et compagnie Donc du coup C'est ce que j'ai fait Je suis donc Donc dès que je suis rentré Elle m'a regardé gaver mal Et tout Je lui ai dit Voilà moi je rentre Parce que sinon je suis pas en sécurité dehors Et gnugnug La nuit commence à tomber Parce qu'on était en janvier Je crois On était en hiver Et donc du coup A Allez A 15h30 Il commençait déjà A faire nuit Donc moi je n'allais pas rester là-bas Comme un connard Du coup je rentre dans ma chambre Voilà Je suis en mental breakdown J'écoute du mari de Nanson Dans les oreilles J'en peux plus J'ai envie de me flinguer Je regarde toutes les fenêtres Et tout pour me jeter Bref Et là comme par hasard Je reçois l'appel du proviseur Donc là le proviseur Je l'ai Mais Non je ne chialais pas à ce moment là Mais genre je l'ai au téléphone Je suis là Oui là ça va pas du tout J'ai dû partir de mon stage Et compagnie Franchement il faut que je rentre Je vais rentrer chez moi C'est pas possible et tout Et là en fait Le mec Il s'est énervé contre moi Il m'a dit Non non mais pas du tout Je t'avais dit de faire des efforts T'as n'a pas voulu en faire Il m'a dit De toute façon c'est simple C'est pas cas Tu rentres chez toi Ca fera une rupture de contrat Avec Erasmus Et tu nous devras de l'argent Et en plus de ça N'espère pas retrouver un lycée Quand tu vas revenir Je vous jure Il m'a dit ça Mais vous connaissez même pas mon état Et là je vois la meuf Je l'entends monter là Et parler là Baragouiné en anglais En bas de Je sais pas Je sais pas ce qu'elle disait Mais bref Baragouiné Et là elle commence à frapper Mais hyper sèchement Et là elle m'ouvre Et en gros elle me dit Non mais qu'est-ce que tu fais là en fait Tu vas pas rien faire dans la journée Maintenant à chaque fois Comment ça se passe quoi Et moi je lui dis Mais j'ai juste besoin de me reposer là J'ai passé vraiment une journée horrible S'il vous plaît Laissez moi tranquille Je suis dans ma chambre Je fais chier personne quoi Et là Elle commence à péter un plomb Non mais vous savez Vous n'êtes même pas au courant De ce qui va se passer Et là elle commence à me dire Bon mais déjà ouvre les volets là Parce que là Il fait noir et tout Vous allez même pas me croire Quand je vais vous dire Ce que je vais vous dire Du coup qu'est-ce que je fais Je souffle Ah parce que je suis une pédale Et là je commence à faire ça Pour enlever la couette Parce que j'étais sous la couette Donc je commence à faire ça Pour enlever la couette Et ouvrir le volet Et là au moment je fais ça Non vous allez même pas me croire Vous allez pas me croire Si vous dites pas Vous allez même pas me croire C'est pas Acteur Studio Elle commence à faire Non mais Mais Et là Elle commence à vous jure que c'est vrai Elle commence à sortir en courant A se cacher d'un escalier Et là elle commence à me dire en anglais Oui Tu voulais me taper et tout Tu voulais me taper et tout Moi je la regarde Je fais mais non pas du tout Arrête Dis pas ça Ouais je fais calme toi J'ai jamais voulu me taper T'es ouf ou quoi Si 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 tu voulais me taper et tout Je vais appeler la police Et là commence à descendre A prendre son fixe Et à appeler la police Elle a appelé la police Alors mon Crise de nerf Alors là mais crise de Même pas de nerf Mais crise d'angoisse Je chiale ma rage Je me dis mais attends Mais je vais pas me retrouver A la police là Je vais pas me retrouver Encarcéré en prison là Dans un pays Où que j'ai envie de me parer Non là c'était trop pour moi C'était trop pour moi J'appelle ma mère et tout Entre temps Du coup Mon mec Donc la personne avec qui Je m'étais remis avec Il est allé voir ma mère Du coup ils ont discuté Du coup la solution C'est qu'ils m'ont pris Un billet d'avion Pour que je rentre Ils m'ont dit voilà Ce soir tu rentres Parce que là on en peut plus Donc là j'ai dit là Putain mais sauveur quoi Putain sur ça je remercierai jamais assez Et du coup je vais pour me barrer Sauf que la personne Elle avait appelé la police quoi J'étais dans le mal Et finalement En fait c'est pas là En fait finalement C'est même pas la police Qu'elle a appelé Elle a appelé la médiatrice là Tu sais celle que je vous avais dit Qui était sur le terrain là Au cas où on avait un problème Et compagnie Mais cette grosse pute Elle m'a dit que je vais appeler la police Moi j'ai le gars J'avais peur En plus j'étais là En plus j'étais Franchement je vous cache pas J'étais pas bilingue Donc moi j'arrivais à parler en anglais Mais va parler en anglais là Avec tout le stress là Le moral à zéro Et la peur surtout La peur Moi j'avais peur De me faire incarcérer En plus surtout Que moi je suis quelqu'un de super gentil Je suis quelqu'un Qui ferait pas de mal à une mouche Je le fais déjà Qu'elle ait pensé Mais moi je pense qu'elle a fait exprès Je pense qu'elle faisait genre En gros elle voulait Qu'il y ait une rupture Pour que je me barre du jour au lendemain Et que ce soit fini tu vois Bon bref Ça c'est ma théorie Mais dans l'éventualité Où elle aurait cru Que je voulais la taper Bah en fait je me suis Franchement je suis devenu fou Mais avec moi même Donc là je commence à péter à plomb Je commence à prendre ma valise Et tout Par hasard J'ai fait le shopping tous les jours Et là bon Finalement Qu'est-ce que j'ai dû faire Et bien je me suis barré Avec toute ma valise J'ai pris le premier bus Possible imaginable J'ai essayé d'aller à l'aéroport Je sais pas si vous savez Mais en général Les aéroports sont souvent En retrait En fait des grandes villes Surtout en Angleterre Et en Irlande Voilà Si vous allez par exemple En Angleterre A Stansted Ou à Gatwick Mais vous pouvez pas y aller Avec un petit bus Enfin si Mais en gros c'est pas à côté Donc j'arrive à l'aéroport A 22h Et là Comme un clochard Là comme un clochard J'avais nulle part où aller J'avais pas d'argent Pour aller me payer L'hôtel Ou quoi que ce soit Du coup j'ai dormi Dans le hall du bâtiment En gros j'ai quasiment pas dormi Et j'avais mon avion Le lendemain Fin de journée Genre vers 18h Donc finalement J'ai réussi à rentrer chez moi Naturellement Les jours passèrent J'ai été convoqué naturellement Dans le bureau du principal Enfin on devait y aller Quand même avec ma mère Et tout Parce que ma mère Elle voyait tout ce qui se passait Et compagnie Elle dit non non Il faut qu'on aille le voir Là ton pote On est allé là Au bureau Le mec il m'a dit Non mais voilà Valentin vous êtes là Vous m'avez pas écouté Vous avez entraîné une rupture De contrat avec Erasmus Donc vous me devez la somme De 1000 euros Et en plus de ça Je vous l'avais prévenu Vous n'êtes plus admis Dans notre lycée Pourquoi en fait J'étais viré J'étais viré Parce que je me suis fait Insulter pendant Trois semaines Je n'avais rien à faire J'étais seul dans un autre pays Je me sentais complètement seul Parce que J'étais pas souvent Avec mes potes non plus Parce que eux Ils étaient à leur stage Eux ils avaient une situation J'ai appelé ma professeure d'anglais J'ai appelé mes professeurs principaux J'ai appelé secrétariat J'ai appelé le principal Pour les prévenir Qu'est-ce que je pouvais faire de plus ? Je n'aurais rien pu faire de plus La seule chose que j'aurais pu faire Qui aurait fait changer tout Ce serait que je reste quand même là-bas Mais je ne lui dis pas Tout le problème que j'aurais eu Parce que déjà moralement J'aurais été une épave Et je serais revenu au lycée En apportant quoi en fait J'ai pas de journal de bord Je pouvais rien écrire Voilà En fait pour ma sécurité Mentale finalement Mais j'ai pas eu le choix de partir en fait Et j'ai été viré pour ça Voilà Rien d'autre à rajouter en fait C'est la fin de l'histoire Donc c'est là que a commencé pour moi L'aventure ch** Donc quelques mois après J'ai passé des concours J'ai été pris Et c'est là que tout a commencé Et en fait ça a forgé la personne Que je suis aujourd'hui Parce que maintenant J'ai subi tellement de choses M'endurcir en fait Voilà j'ai essayé de finir sur une note Un peu plus positive Bon finalement c'est nuancé Mais bon vous avez capté Là maintenant ça va très bien dans ma vie C'est donc la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si par cas vous êtes reconnu Dans ce que j'ai dit Ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire C'est très important pour moi J'adore lire vos commentaires Voilà et surtout N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air C'est très important pour moi Après faut que je dise quelque chose Si vous avez la possibilité De partager Faites le Voilà je vous demande pas en mode Allez max de partage et compagnie Mais finalement j'ai pas trop le choix Parce que vu que je n'ai pas de visibilité Clairement je n'ai pas de visibilité sur Youtube Ben il y a que vos partages qui peuvent m'aider Donc n'hésitez pas à partager Toutes les vidéos que vous voulez De mon Youtube Sur vos pages Facebook Sur vos Insta N'importe où Sur Twitter C'est un peu la seule façon pour moi D'être reconnu de plus en plus Voilà donc je vous laisse sur ça N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Ils vont s'afficher dans mon écran de fin Et je vous souhaite de passer Une très bonne journée Message de Sophia Tu as fait ton tournage ? La réponse est oui Sous-titres par Jérémy Diaz